... Il y a un problème un peu de vide juridique de ce point de vue-là. Pour organiser ce secteur, il va falloir un meilleur encadrement. Le ministère a initié un processus d'élaboration d'un décret portant réglementation du transport des matières dangereuses. Mais à ce jour, il faut dire que la DEC surveille de façon stricte. L'importation des produits chimiques dangereux. Et actuellement, la DEC est à cheval pour promouvoir justement des bonnes pratiques pour protéger l'environnement. Et nous les encourageons à cela. Alors, l'honorable député qui a dit que mon collègue... Parce que là également, vous êtes parfois en train de magnifier le fait que... En tout cas, de mettre le doigt sur le fait que le gouvernement est en collège. Parce que je suis beaucoup interpellé sur des questions qui, en termes de rattachement institutionnel, dépendent d'autres ministères. Mais justement, nous travaillons et nous sommes un peu, je dirais, à la périphérie entre les deux, les différents secteurs. Quand vous parlez d'assainissement, d'eau, etc., vous comprendrez que ce n'est pas une prérogative de ce département. Mais effectivement, vous avez raison. Nous travaillons en toute collégialité et ces interfaces, nous les gérons et nous assurons en tout cas que nous jouerons notre partition. Alors, mon collègue de l'Urbanisme n'est pas en train de bétonner la Corniche Ouest. Mon collègue de l'Urbanisme, avec ce projet, le projet du chef de l'Etat, nous a d'abord permis de procéder à la protection de cette côte qui était en train de partir. Pour ceux qui connaissent le plateau, la route, là, vers la direction générale des Douanes, elle était quasiment tombée à ce niveau-là, au niveau de la voirie. Donc, il a fallu protéger cela et il a fallu faire des ouvrages qui nous ont permis de regagner quasiment 60 mètres de plage. Donc, ce n'est pas simplement ce qu'on voit en haut, enfin, en passant sur la route, mais c'est tout le travail qui est fait en bas de protection côtière et de régénération, justement, de ce littoral et de ces plages. Aujourd'hui, la place de Koussoum, mais c'est une plage qu'on a régénérée. Et ce projet compte faire cela jusqu'à la mosquée de la divinité. Donc, cher honorable, je vais vous bétonner, oui, parce qu'on refait la voirie, mais il y a tout le travail en bas, et qui est le travail le plus important. Parce que cette côte-là, elle était quand même affectée et attaquée. Et nous avions perdu toutes les plages que nous sommes en train de régénérer. J'ai entendu sur le parc de Harn également, oui, je vous rassure que mes collaborateurs savent que c'est un de mes rêves, de régénérer, de réhabiliter ce parc, qui fait quand même environ 60 hectares, qui peut effectivement, en plus du Technopole, dont l'honorable député, je crois, Aïda Soirinot a parlé, constituer vraiment le véritable poumon vert du Cap Vert. Nous nous battons dessus, et le travail fait par la direction cette année a permis quand même que ce parc ne soit pas inondé, ce qu'il était l'année précédente. Donc ça veut dire que ces travaux, si minimes soient-ils, ont leur utilité. Et je sais que vous êtes inquiétés sur les... On a parlé de... Voilà, par le parc Gainé. C'est ces lions. J'ai eu la même réaction au départ quand on m'en a parlé. J'ai interprété le colonel, il m'a expliqué. Il me disait, monsieur le ministre, ces lions ont une longévité de loin supérieure à celle des lions en liberté. Parce qu'un lion en liberté, il doit à chaque jour se dépenser pour trouver de quoi manger. Donc il a l'exercice qu'il faut, alors que ceux-ci sont en captivité. Donc si vous les nourrissez de la même façon, vous les tuer rapidement, parce que vous les ingressez, ils deviennent... Voilà, et ils n'ont pas l'activité nécessaire pour combattre cela. Voilà pourquoi c'est scientifiquement, de façon étudiée, qu'ils sont nourris, ils ne sont pas affamés. Contrairement à ce que les non-sachants, comme peut-être je m'inscris dedans, peuvent le dire. Alors, mes collaborateurs me disent qu'un camion-citernes de 6 000 litres a déjà été affecté à la réserve au moment où on parle. Et là aussi, rassurez les honorables députés, le matériel que vous avez vu, on n'a pas fini, parce que nous attendons encore du matériel en termes de camions-citernes et autres. De ce point de vue, sachez que ça va être renforcé. Mais pour l'instant, ce qui est là est disposé au niveau national, de façon scientifique. Vous avez, nous, le travail scientifique que le CSE fait, le centre de suivi écologique, qui peut nous donner les alertes, etc. Et en fonction de ça, scientifiquement, la direction des OEFOREO prédispose son matériel, pour parfois anticiper. Voilà pourquoi les feux ne prennent pas une certaine durée, parce que le matériel peut agir rapidement. Hier, quand on a parlé d'un feu qui menaçait le ranch, des unités sont parties de Louga et autres pour venir faire le renforcement. Donc cette prédisposition est nécessaire, mais les zones vont être davantage renforcées quand l'ensemble des citernes, des camions-citernes commandés seront là, en toute collégialité avec les autres départements, ce que font les sapeurs-pompiers, etc. Mais également les mairies, parce que je suis maire, il faudra ériter un peu de l'utilisation de l'homme, parce que j'entends souvent compétences transférées. Je veux bien voir, mais il faudrait que nous dougalons. On me demande beaucoup de choses qui viennent d'autres départements. Je ne peux pas parler des autres départements, vous comprenez pourquoi. Quand on peut être en appui, on le fait, mais quand ce n'est pas vraiment dans notre budget, vous-même vous plaidez pour l'augmentation de notre budget, donc vous comprenez qu'on ne peut faire qu'avec ce dont nous disposons. Le trafic de bois, ça a rassuré vous, et vous avez entendu le chef de l'Etat y revenir régulièrement, où il a donné des instructions fermes, aussi bien aux forces de défense et de sécurité, qu'il s'agit de l'armée, de la gendarmerie, de la police, des EFOR. Voilà, il y a des instructions fermes pour une lutte sans merci contre tous ces trafics-là actuellement. Et sur la frontière, ceux qui sont doivent constater qu'il y a quand même un recul sérieux, parce que les trafiquants ont vu leur matériel pas saisi simplement. Il y a du matériel, aujourd'hui, on le saisit, on le brûle. Ce sont des instructions assez fermes, donc il y a la lutte et le sans merci. Et ce matériel dont on parlait, quand il sera complet dans les mains de nos forces de défense et de sécurité, notamment les EFOR, la direction des parcs nationaux et autres, je pense qu'on assurera davantage mieux cette mission de protection de tout ce qui est faune et flore. Bien, alors, pour le parc de la base Casamance, le nécessaire sera progressivement fait. Parce que vous savez qu'on avait aussi des questions sécuritaires. Je ne veux pas me pencher là-dessus. Mais je vous dis simplement que la remise à la prise en main sera faite progressivement, parce qu'il y a des actions concrètes qui sont actuellement menées, mais sur lesquelles je ne peux pas, aujourd'hui, me pencher. Donc, beaucoup de feux de brousse, pollution des ICS, je pense que j'y ai répondu un peu, ce n'est pas la peine que j'y revienne. Sur les produits dangereux, l'honorable Diopsy, la protection côtière à Gorée, oui. Ça, il y a le projet, il y a le projet notamment à Waka. C'est lourd, vous savez, la protection côtière. Une fois, peut-être mon budget ne suffirait pas en une année. Il faut l'étaler dans le temps. C'est un travail qui est en train d'être fait en termes de mobilisation de ces fonds-là. Et nous espérons justement que tout le travail qu'il y a en train de faire sur la finance climatique nous permettra d'adresser mieux ces questions. Et c'est le souci que nous avons quand j'entends certaines interpellations. Nous n'avons pas les moyens de faire face tout de suite à ces effets énormes des changements climatiques. Nous n'en sommes pas les causes premières, c'est ce que nous disons à nos partenaires à l'étranger. Nous n'en avons pas la finance aujourd'hui sauf à faire ce que nous sommes en train de faire, nous, le Sénégal, ce qui n'est pas normal parce que ça prôme encore tous nos efforts de développement, à savoir nous endetter. Et nous endetter souvent au niveau commercial pour faire face à ces changements climatiques qui sont extrêmement lourds en termes de prise en charge. Et, bon, nous pensons que si le principe polyhôpère était appliqué au niveau mondial, forcément, nous devions pouvoir trouver les moyens de faire face à cela qu'on voulait. Mais ça, c'est une bataille. Nous faisons confiance à nos techniciens, à nos politiques et surtout au président de la République qui, aujourd'hui, est le plus grand environnementaliste qu'on puisse avoir. Il suffit de le suivre. Aujourd'hui, dans ses sorties et dans ses échanges avec les grands de ce monde, le ministre de l'Environnement ne ferait pas le figure quasiment tout technicien de l'environnement. Donc, de ce point de vue, c'est des questions prises en charge au plus haut point, au plus haut niveau. Et nous espérons que nos partenaires comprendront que, oui, c'est vrai, nous vivons, nous, au moment où je parle, les changements climatiques, doit-il être bon, doit-il être... Quand on me parle de Barnier, oui, doit-il être... Bien que notre honorable, en cet an, peut défouler sur ma personne à parler d'assainissement, de voirie et autres, ce n'est pas mes compétences. Je n'en avrai. Ce n'est pas mon département. Mais voilà, je m'en arrêterai sur ça. Alors, la petite question politique sur l'avenir, parce que l'honorable Guy Maris est revenu là-dessus cette année. J'espère qu'il est là, parce que l'année dernière, il a dit ce qu'il avait dit et il est parti. Bon. Ça, ce n'est pas une nouveauté au plateau. Avant que je ne sois maire, moi, je le suis depuis 2009, ce processus est enclenché par mes prédécesseurs depuis longtemps. Au plateau, toutes les écoles étaient des écoles, en tout cas avec des non-français et autres. Elles ont toutes été rebaptisées avant 2009. C'est un processus continu. La plupart des rues du plateau, contrairement à ce qu'on dit, ont été rebaptisées. Voilà. Sur cette même avenue, l'école que j'ai à reconstruire s'appelait l'école FEDERB. Nos parents y ont fait leur humanité. Elle s'appelle LH Bibi Ndiaye avant que je ne sois maire. C'est l'école Ibrahim Odioub. Ce n'est pas Clémenceau. C'est l'école Moustapha Dioub. Ce n'est pas Fleurus, etc. Donc ça, c'est un processus qui est là, qui se fait de façon aussi intelligente, parce que l'histoire, on ne la piétine pas, qu'elle soit douloureuse ou agréable. On ne la piétine pas, on le fait avec intelligence et en conformité également avec nos mandats. Il ne s'agit pas de nos postures individuelles à faire. Alors, il dit, mais Nervi, mais je laisserai mes jeunes du plateau apprécier le fait que des agents municipaux, vous ne passiez vos temps à les traiter de Nervi, parce que c'est à eux que vous avez eu affaire. Pas vous, d'ailleurs, c'était vos envoyés, parce que vous, vous ne venez jamais. C'était vos envoyés. Et à eux qu'ils ont eu affaire. Honorable député, 2 ans avant cela, mon conseil municipal, avant que vous ne parliez de rebaptiser les rues, mon conseil municipal, je peux vous partager la délibération approuvée par le représentant de l'Etat, m'avait autorisé à recréer une commission scientifique en y mettant tous les sachants de cette question pour justement continuer ce processus qui était enclenché depuis longtemps. Changer un nom, oui, mettre quel nom à la place ? C'est une question. Doussama Mame, Duma Moudiou. Mais en mettant le président Macky Sall, en lui donnant le nom de l'avenue, l'ex-avenue FEDER, je ne veux même plus parler de ça, c'était rendre hommage à un homme qui a fait pour le Sénégal et pour les Dakarois ce que aucun Sénégalais, digne de ce nom, ne pourra refuter dans le futur et aucun Dakarois aujourd'hui, parce que les investissements majeurs, importants, structurants faits à Dakar ont été faits par le président Macky Sall. Si nous, nous n'avons pas, en tout cas, cette suffisance-là aujourd'hui, cette humilité de lui rendre hommage pendant qu'il est là, ça veut dire que nous sommes dans cette logique toujours de ne trouver du talent qu'à ceux qui ont disparu. Et moi, nous autres, on a préféré ne pas attendre que ce temps-là, comme je l'ai dit la dernière fois, que seul ce temps ne trouve du talent à notre cher président de la République. Aujourd'hui qu'il n'est plus candidat, on était à l'aise de faire cela. S'il l'était, vous diriez encore que c'est pour des prébandes. Heureusement qu'aujourd'hui, on ne peut pas le dire. Donc merci aux populations du plateau qui l'ont magistralement validée le jour J, aux autorités coutumières, religieuses du plateau, d'avoir validé ce choix et de l'avoir confirmé publiquement. Voilà pourquoi je vais peut-être m'arrêter pour laisser un peu de temps à mon collègue, mais dire, continuons ensemble justement à honorer ceux qui auront bâti ce pays-là et moins de politique peut-être sur des questions importantes. Nous restons à votre disposition, cher honorable député, président, en vous remerciant pour cette écoute. Merci. Merci bien, monsieur le Président.